Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer une tarte pommes de terre et bleu d'auvarnier. Pour préparer la pâte, j'ajoute une demi-cuillère à café de sel à 250 g de farine. J'ajoute 125 g de beurre. Et je mélange pour obtenir une préparation granuleuse. J'y verse 8 cuillères à soupe d'eau glacée, petit à petit. Je m'alexe pour obtenir une boule. Je l'emballe dans un film alimentaire et je le réserve au frais. Je coupe un agneau rouge en lamelles. Je cisèle quelques tiges de ciboulette. J'épluche et coupe 5 belles pommes de terre en tranches de 3 à 4 mm d'épaisseur. Je fais revenir les oignons dans un peu d'huile d'olive. Quand ils sont translucides, j'ajoute les pommes de terre. J'assaisonne avec le sel. À feu vif, je fais dorer les pommes de terre quelques minutes. Je verse 10 cl d'eau. Je couvre et puis je les laisse cuire une dizaine de minutes. Quand elles sont tendres, j'ajoute une cuillère à café de thym. J'étale la pâte sur un plan de travail fariné. Je dispose la pâte sur un moule bien borré. Il fait 28 cm de diamètre. J'appuie bien la pâte contre le bord. J'enlève l'accident de pâte. Je rabats légèrement les bords. Je pique ma pâte. Et je la fais cuire à blanc à 210 degrés pendant une dizaine de minutes. Je dispose les tranches de pommes de terre dans le moule. Je parsème la ciboulette. Et 50 g de bleu d'auvergne coupé en dés. Dans une casserole, je fais fondre 100 g de bleu d'auvergne coupé en dés à feu doux. Dans un saladier, je bois 3 oeufs avec 10 cl de lait. J'incorpore le fromage fondu. Et je verse le tout sur la tarte. Je remets la tarte à cuire pendant une quinzaine de minutes tout en la surveillant. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada